Bonjour à tous et bienvenue. Pour les fidèles de la chaîne, cette vidéo ne va pas être une surprise. Ça fait des mois et des mois que je fais des allusions plus ou moins directes au côté borderline du Sko d'Angers. Donc justement, je préparais une vidéo complète afin d'expliquer tout ça. C'était dans les tuyaux. Et arrive l'affaire Saïd Chaban cette semaine, le président Angevin accusé d'agression sexuelle. Alors à le justice de faire son boulot, c'est sûrement pas à moi de commenter tout ça. Par contre, on va évoquer ce que j'avais préparé justement, c'est-à-dire ce qui se passe dans l'arrière boutique. Parce qu'indépendamment de l'image de ce club familial et bien géré, ce qui est d'ailleurs plutôt le cas quand même, il y a d'autres choses plus ou moins folkloriques. Alors avant tout, vous savez que les secousses seismiques sont mesurées par l'échelle de Richter. Moi, j'estime que l'échelle de Kitta mesure dans le football français le côté borderline d'un club. Alors voilà, parce que Nantes, c'est imbattable. C'est le summum. C'est même plus 10 sur 10, c'est 11 sur 10. Et Angers, on est dans les meilleurs. Angers, 9, 9,5 comme New York. Tu vois, c'est à peu près pareil. D'ailleurs, on se rappelle de l'époque d'Angers déjà avec Willy Bernard, l'ancien propriétaire, qui a terminé en prison pour abus de biens sociaux et autres joyeusetés. C'était d'ailleurs Willy Bernard qui avait fait rentrer à l'époque Olivier Piqueux, dont on va bien parler dans cette vidéo, vous allez voir. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, parce que c'est intéressant, j'avais vu un petit tweet autour d'Olivier Piqueux, etc. Et regardez ce que m'ont envoyé plusieurs personnes. Je vais citer juste un message. Je dirais juste que c'est une personne assez importante du monde médiatique. « Hello Romain, je t'espère en forme, etc. Je te trouve culotté et courageux et drôle comme sur Piqueux. » Comme l'a dit un copain journaliste indépendant qui connaît bien le foot, « C'est le premier à balancer ce que tout le monde sait. Il a des couilles, c'est bien, rien à ajouter. » Donc on parle un petit peu et il me rajoute, « Oui, disons que les gens du foot savent pour Piqueux. » Mais oui, tout le monde sait pour Piqueux dans le milieu du foot. À part ses très bons copains, il y a unanimité sur le sujet. Tout le monde connaît la vérité d'Olivier Piqueux. Mais c'est à l'image d'Olivier Létang, d'ailleurs un très bon ami à Olivier Piqueux, qui bénéficie de protections médiatiques très bien placées et de ses amitiés-là afin de lui dresser un portrait amélioratif. Et d'ailleurs, rappelez-vous, en septembre dernier, donc il y a eu le mercatoil d'estival qui se terminait, il y a eu des tensions entre le prégnant Jean-Claude Chaban et Olivier Piqueux, notamment vis-à-vis de certaines commissions qui sont prévues dans le contrat du directeur sportif, principalement autour du dossier de PP, puisque Angers recevait un pourcentage à la revente quand Lille l'a vendu à Arsenal, et également sur le dossier Reina Delaide, qu'on détaillera tout à l'heure. Donc c'était un peu compliqué, ça sortait un peu le sapin pour Piqueux, on évoque peut-être même sa dernière saison. Donc il commence à essayer de se placer ici et là, notamment à Monaco, à travers de son ami Nicolas Olvec, mais il a aussi fait une tournée médiatique sans précédent. Et vous avez eu pas mal d'articles, d'interviews, « Ah, Angers s'est bien géré, ah, Olivier Piqueux, etc. » Et oui, ça sert toujours d'avoir des amis bien placés dans les médias, et aussi d'ailleurs on remarquera que deux des agents maison d'Angers parcourent les plateaux TV en disant la bonne parole du Sko, etc. C'est assez marrant, mais sans plus tarder, on va vous montrer pourquoi Angers s'est borderline. Et avant de me prendre pour un... Parce que bon, quand je fais des vidéos sur Abien, sur Rhin, sur Bordeaux, toutes ces gestions-là, ou Dior, je me fais traiter d'anti, donc anti-chamois, anti-girondins, etc. Alors non, je ne fais pas un complot anti-Angers, il n'y a rien, aucune volonté de ma part d'enfoncer le club, bien au contraire, je fais un peu sur tout. Et mon point de vue est simple, mon propos, c'est de dire que le football est magnifique, mais que malheureusement c'est une zone de non-droit qui a été criminalisée. Et ce qu'on voit à Angers, malheureusement, si on le retrouve ici-là, mais il y a un côté très 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 perfide d'Angers, vous allez rapidement comprendre pourquoi. Tableau les enfants. Donc on va essayer de faire un truc assez simple. Vous avez le club A et le club B, et un transfert de 10 millions. On va dire que c'est Angers qui vend un joueur à 10 millions. Bon, jusqu'à là, pas de souci. Alors la première chose à noter quand même sur Angers, c'est le contrat particulier d'Olivier Piqueux. C'est-à-dire que c'est un directeur sportif qui a des commissions prévues dans son contrat sur tous les transferts. C'est peut-être un heureux hasard si Angers fait autant de transferts chaque année, j'imagine. Alors bon, après, je crois que c'est 5%. Donc c'est un joueur de bon taux en comparaison de Vadim Vassiliev qui à l'époque récupérait 10%. Donc on peut aussi se poser la question du conflit d'intérêts puisque plus Angers va faire de transferts, plus Olivier Piqueux va récupérer d'argent. Ça nous rappelle également les heures de Sam Allardyce, Harry Rednapp et d'autres managers en Angleterre avec ce qu'on a connu. Mais à la rigueur, c'est parfaitement légal. Et il n'y a aucun souci. Si Saïd Chaban décide de récompenser son directeur sportif à ce niveau-là, et bien pourquoi pas ? Ce qui est d'ailleurs très ironique parce que Saïd Chaban, à l'image de Rania Safanim, est considéré unanimement comme le président le plus radin de Ligue 1 et 2 très 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 loin. Il suffit simplement de voir les structures du club principalement en termes de formation, même au niveau des employés, de plein de choses. Ça ne sont même pas les salaires. Mais par exemple, en jeune, il y avait besoin d'ajouts, notamment vidéos, d'analystes, etc. C'était la croix et la bannière pour mettre simplement un seul analyste. Il y avait même certains contrats assez folkloriques, on va dire, notamment dans la cellule de recrutement où quelqu'un touchait à l'époque son chômage parce qu'on lui donnait des petits arrangements comme ça. Alors ce qui est incroyable, parce qu'Angers a une gestion plutôt très très bonne et très très saine au niveau financier, puisque en effet, c'est un club qui en bénéfice. Donc tu te demandes des fois où va ses bénéfices, mais sûrement pas pour les structures du club. Donc bref, sur notre joueur à 10 millions, on pense que 10 millions vont arriver dans les caisses d'Angers s'il y a un transfert à 10 millions. Attention, il y a déjà 500 000 euros qui arrivent pour le directeur sportif. Pourquoi pas ? Sauf que, et c'est là où on va rigoler, Angers, c'est les spécialistes des mandats-clubs. Alors pour les suiveurs de la chaîne, pareil, vous savez ce que c'est, mais je vais expliquer pour les autres. C'est-à-dire que pour un transfert, vous pouvez représenter le joueur, il y a l'agent du joueur, mais vous pouvez représenter également les clubs, soit l'acheteur ou le vendeur. Et le mandat-clubs, il peut se comprendre dans certaines circonstances. Je vous donne un exemple. Vous avez beaucoup de joueurs dans votre effectif et vous en avez 2-3 où vous souhaitez vous débarrasser, mais les agents des joueurs n'arrivent pas à trouver des points de chute. Il y a un agent qui vous contacte, qui vous dit, moi je suis très fort en Angleterre, faites-moi un mandat, moi je vous ramène des offres d'Angleterre. Donc le club, vous faites un mandat à cet agent, c'est un mandat qui peut être pour un jour, une semaine, un mois, à durée indéterminée, pour la première ligue, le championship ou que vous voulez, et en disant, voilà, nous autorisons X ou cette société d'agents X à parler à un autre nom, à nous ramener des offres pour ce joueur-là et tout. Admettons, ça peut même pour un seul club. Si vous avez un agent qui vous appelle, il dit, moi je contrôle le club à l'éventé, moi je vous ramène une offre de l'éventé. Et bien vous avez le club qui mandate pour l'éventé. Et donc après, quand la vente ou l'achat du joueur va se terminer, l'agent récupère entre 5 et 10% de la somme. En théorie c'est 7-8, même si des fois, c'est un peu folklorique, tu vas à Bordeaux, il y a des mandats, ça dépasse largement les 10%, mais ça doit être encore un heureux hasard vu les dirigeants à Bordeaux. Donc, sur votre joueur à 10 millions, il y a un mandat club souvent qui arrive, on va dire 7-8%, donc il y a 800 000 euros qui arrivent à un tiers. Mais maintenant, je vais vous poser une question. Parce que le mandat club, je vous dis, on peut avoir une utilité à ce niveau-là. Mais à 90% du cas, c'est du pipeau. Parce que les directeurs sportifs, ils servent à quoi ? Le directeur sportif, notamment dans le cadre d'Angers, puisque ce n'est pas Olivier Piqueux qui va sur le terrain, il avait des gens à son époque, Johan Eudlin qui est parti à Caen, Axel La Blatinière qui est parti au Red Star, aujourd'hui notamment Philippe Leclerc, bref, ce n'est pas lui qui va superviser les joueurs. Son job, c'est de gérer le club et notamment les transferts. À quoi ça sert de mettre un agent dans le deal et le directeur sportif, il fait quoi ? Il ne peut pas négocier directement ? Surtout que dans la plupart des cas, les agents mandatés niveau club, ça ne sert à rien. Mais quasiment tout le monde du football le fait. Pourquoi ? Parce que c'est une excellente manière de sortir de l'argent tranquillement. Et t'imagines, sur un transfert à 10 millions, tu n'as quasiment pas besoin du mec, c'est quoi l'intérêt de donner à peu près 800 000 euros à un tiers ? C'est-à-dire que cet argent-là, il y a une partie qui ne va pas dans les caisses du club qui va dans les poches d'un tiers. Il a fait quoi ce tiers ? Surtout quand tu as un directeur sportif dont c'est le boulot. Alors, il y a des choses que je ne peux pas dire mais je pense que les gens qui vont écouter cette vidéo vont vraiment comprendre potentiellement pourquoi je donnerais un mandat à quelqu'un pourquoi on ferait un cadeau de 700, 800 000 voire 1 million d'euros à quelqu'un ? Hein ? Bon, ça va être un très très bon copain, je ne sais pas. Et indépendamment de ça, vous vous dites qu'il y a quand même déjà 1,3 millions qui sont partis hors des caisses du club mais on peut aller un petit peu plus loin puisqu'il y a la spéciale... Bon, c'est même pas Ligue, ça se fait un peu de partout. C'est-à-dire les 10% à la revente pour un agent. Je m'explique. Des fois, il y a des joueurs qui signent, il n'y a pas vraiment de commission parce que le mec est libre, etc. Donc, tu as des clubs qui vont s'arranger avec l'agent en disant voilà, on sait qu'il n'y a pas trop de salaire, il n'y a pas trop de commission. Ben, à la revente du joueur, on va te filer 10%. Close au sein privé. Alors ça, il y a quasiment plein 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 le fond. Même des bons élèves comme Reims, enfin bons élèves. C'est un des clubs les plus clean, entre guillemets, même s'il y a des trucs, il y a des casseroles comme Montpellier et Strasbourg qui sont dans les clubs je pense les plus sains. On va mettre quand même des guillemets. Mais par exemple, il y a des 10%. Je donne l'exemple de Boulaïdia qui est à Reims. Donc, Fred Guerra qui est l'agent du joueur, c'est arrangé. D'ailleurs, pour la petite anecdote, donc Fred Guerra lui s'était arrangé avec le frère du joueur mais il y a aussi 2-3 autres mecs autour de Boulaïdia. Donc, soi-disant, il faut un 50-50 mais je ne sais pas si vous êtes au courant que Fred Guerra il a négocié directement avec Reims pour avoir 10%. Je ne sais pas. Parce que si vous partagez, je crois que vous n'êtes pas au courant les gars. Donc, peut-être que vous vous êtes fait niquer quand même. Mais bon, ce n'est pas très grave. C'est la jungle du football parce que ce genre d'accord-là c'est entre guillemets assez secret entre le directeur sportif et l'agent. Et à la rigueur, je peux le comprendre parce que tu imagines que tu es l'agent. Tu ramènes un joueur et on ne te paye pas en commission. Ben voilà, si ton joueur réussit et que tout va bien, en effet, tu peux prendre 10% après et il n'y a pas de problème. Sauf que ce qui est très marrant dans Angers, c'est qu'Olivier Piqueux et d'autres personnes du club ont fait une spécialité quand ils veulent changer d'agent, que le joueur doit changer d'agent parce que vous allez voir c'est une spécialité maison. Ils vont voir l'entourage du joueur ou le joueur directement. Vous savez, les mecs qui sont toujours avec lui, que ce soit les frères, les amis, etc. Ceux qui tiennent vraiment le joueur comme je dis. Ah, tu sais, je n'ose pas te le dire, vraiment, mais ton agent, il ne pense qu'au fric. Il a 10% sur le transfert. Ah, je n'osais pas te le dire. Donc toi, tu vas toucher 0 et lui va s'en mettre plein les poches. Il va réagir comment le joueur ? Il va faire t'es enculé, etc. Et c'est ainsi que Angers arrive à faire changer parfois certains agents. il n'y a pas que, attention, ils sont plusieurs au club à faire le travail au quotidien. Alors, tu as cette méthode-là parce que c'est une excellente manière après que l'agent ne récupère pas ces 10% parce que souvent, les entourages des joueurs, ils vont appeler d'autres potes, on va dire, d'un milieu un peu borderline qui vont menacer l'agent et si l'agent n'a pas de répondants, et bien ces 10%, il les a perdus parce qu'il ne veut pas s'attirer des problèmes. Il y a des transferts où ça se termine en menace de mort. Il y a des mecs qui vont calibrer pour ça. Et bizarrement, à Angers, je ne sais pas, ça va être encore une heureuse coïncidence mais avant les transferts de joueurs apportants, il y a souvent les agents qui changent. Alors, c'est vrai que les joueurs, c'est des girouettes, que les familles, c'est compliqué, qu'il y a plein d'intermédiaires et que c'est une jungle. Enfin, quoi que ? Dans la jungle, c'est la loi du plus fort. Dans le foot, il n'y a même pas de loi à ce niveau-là. C'est la loi, des fois, du plus salopard, on va dire ça comme ça. Et donc, à Angers, tu as des gens qui vont travailler au quotidien les joueurs pour les faire changer d'agents Au premier étage d'Angers, dans le terme de changement d'agents, tu as Abdelboisama, le directeur du centre de formation qui va pousser les joueurs qu'il veut et qui a mis avec certaines personnes. C'est-à-dire que les agents de Pépé, dont la figure médiatique est Samy Kiat, mais t'es aussi Bouba Traoré, t'en as plein d'autres. Attention, je pense qu'il peut faire une statue, une statue à Abdelboisama, le directeur du centre de formation. Notamment pour Toko et Kambi, même si à l'époque, il est vrai, il s'était arrangé avec également le frère du joueur. Ensuite, pour Pépé, enfin pour plein d'autres choses, attention. Mais il n'y a pas que. Parce que quand tu montes d'un échelon, tu as Yvan Lemay, Jacques Crouzel, Classico Sport, les agents de Faviente, aussi j'ai perdu les noms, qui sont très 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 bien avec Olivier Piqueux et aussi Abdelboisama qui a ces mecs. Et dans le même temps, tu as le président Saïd Chaban qui lui veut utiliser le réseau algérien pour faire venir des joueurs. Donc vous voyez, vous avez un truc, on va dire une valse un peu à trois temps où tout le monde essaie plus ou moins de se coordonner et même les joueurs algériens que veut Saïd Chaban. Tu as quand même d'autres personnes qui essayent de mettre leur propre gars dessus afin de récupérer un petit peu d'argent. Bref, c'est folklorique. Et le pire dans tout ça, c'est que le coach souvent ne veut pas de ces joueurs-là. Même dans le profil des jeunes qui montent, on l'oblige à en faire jouer certains. C'est quand même un gros cafardome à ce niveau-là. Et on a le cas de Jeffrey Nadele de cet été qui vous montre un petit peu tout. Vous vous rappelez, je vous ai dit que ça a été un petit peu tendu entre le président et le directeur sportif en juin. Alors, on va mieux comprendre certains trucs. Donc, le transfert, je crois que c'est 25 millions. Donc, il y a déjà 5% qui arrive à Olivier Piqueux. Donc, il y a 1,25 millions. C'est quand même... La soupe, elle est bonne parfois. Sauf que Jeffrey Nadele dit un mandat qui a été mis à George Mendes. Et là, vous allez me dire mais qu'est-ce que George Mendes a à voir avec le joueur ou avec l'Olympique lyonnais ? Alors là, j'avais fait une vidéo il y a deux mois autour de l'Empire Mendes et notamment quelques signes de déclin et le fait qu'en France, il commence à être bien arrangé par l'intermédiaire parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Mais aussi, c'est aussi le très grand ami d'Abdelboizama, le directeur du centre de formation. Et, bon, après, il y a eu plein de péripéties et on pourrait y revenir. Le petit Aïk Nouri qui est le grand espoir en chemin, il y a une énorme hype autour de lui surtout qu'il n'y a pas beaucoup de latéraux. Et bien, c'est Shérif qui est derrière. Et donc, Shérif a mis Mendes dessus parce qu'en effet, si tu veux avoir un gros transfert, c'est mieux. Donc, Angers se perdant Aïk Nouri 30 millions cet été. Bon, s'il y a une offre de Wolverhampton qui arrive à 30 millions, ce sera sans doute encore un heureux hasard que Mendes contrôle l'autre club. Je pense que ça va être une coïncidence. Et donc, en même temps, tu le retrouves sur le dossier de Adelaide. Mais pourquoi ? Parce que vous avez vu, il y a le premier étage. C'est-à-dire, on a verrouillé le joueur parce qu'il y a des gens autour qui ont fait le job à ce niveau-là. Parce que quand tu dis aussi à des jeunes « Mais si tu veux signer pro, il faut signer avec tel mec, etc. » Quand même, tu influences. Et il faut aussi se demander pourquoi on fait ça. Parce qu'en plus, je précise. Il y a des deals qui se font très bien sans magouille, sans rien, sans micmac aussi. Il ne faut pas non plus. Ce n'est pas une généralité. Attention, c'est comme à Nîmes quand j'avais parlé. Ce n'est pas une généralité qu'il y ait les mêmes mecs à chaque fois. Parce qu'ils sont quand même un petit peu discrets. Il ne faut pas déconner. Bref, retournons à nos petits oignons. Pourquoi Jeffrey Nadele et Mendes il est dessus ? Parce que vous avez Olivier Piqueux qui espère que Mendes va le placer ici et là. Donc, il fait passer son intérêt personnel au-delà de l'intérêt du club, évidemment. Parce que là, vous avez entre 1,25 millions et 2,5 millions d'euros qui ne sont pas allés dans les caisses du club mais qui sont allés dans la poche de George Mendes. Au nom de quoi ? Il a fait quoi dans ce dossier-là ? Il a aidé à Lyon ? Il a aidé... Non ? C'est l'agent de Jeffrey Nadele ? Non, rien du tout. Et encore, je ne compte pas les autres frais et les commissions des agents de joueurs. De ceux qui représentent les joueurs. Mais rendez-vous compte tout ce bordel. Je pense que là, vous voyez cette énorme gamelle et vous vous dites « Attends, je comprends pourquoi tout le monde veut rentrer dans le foot maintenant. C'est un peu qui veut gagner des millions. » Et Angers, ils sont un peu spécialistes de ça. Alors, il y aurait quantité d'autres choses à dire et je veux aussi rappeler deux, trois choses parce que c'est vrai que la gestion du club, elle mérite d'être soulignée. Il y a un côté aussi familial avec la quinzaine d'employés dans les bureaux. Il y a plein de choses à dire. Les joueurs ont fait des trucs formidables. Il y a eu des super pioches de recrutement. Mais en fait, ceux qui en retirent le mérite, ce n'est pas ceux qui aujourd'hui ne le devraient. C'est-à-dire que toutes les petites mains, tous les gens qui ont été derrière, c'est eux qu'il faut féliciter au final. Et même sur le recrutement, vous avez Axel Lablatinière qui était un peu le responsable à ce niveau-là. C'est un ancien agent et il a un côté borderline. Attention, on pourrait se référer notamment au transfert de Pavlovich qui était assez folklorique même si il y aurait beaucoup de choses à dire sur son agent Milan Kassanac qui est l'un des super agents je pense des pays de l'Est et même de l'Europe à l'époque. C'est lui qui avait ramené Sidorff au Real et tout. Mais bon bref. D'ailleurs, c'est aussi l'agent du gardien de l'Orient qui sont allés chercher mais c'est encore autre chose. Mais bref, Lablatinière indépendamment du côté potentiellement borderline et tout ça, c'est quand même lui qui te ramène Karl Toko et Camby quand personne ne veut de Karl Toko et Camby. Je rappelle. C'est lui qui va te dire Jeffren Adelaide il faut à tout prix qu'on le fasse et qu'il se place avant et qu'il permet à Angers de bien anticiper. C'est-à-dire que les grosses ventes quand même viennent des petites mains. Même Nicolas Pepe à l'époque, c'est Philippe Leclerc qui l'avait conseillé qui aujourd'hui, comme je vous le dis, est à la cellule de recrutement. C'est lui qui a remplacé Lablatinière et pour le coup, je pense que c'est un excellent choix parce que de toutes les personnes que j'ai pu interroger dans le milieu footballistique, c'est quelqu'un qui a une excellente réputation notamment d'être intransigeant et qui n'accepte pas certains accords et le fait que certains jeunes selon leurs agents sont préférés à d'autres parce que c'est ça aujourd'hui Angers. Alors évidemment, tout ce milieu-là, tout ce milieu obscur, on le retrouve dans d'autres clubs mais quand même, tu as des méthodes notamment le côté de donner 10% aux agents et ensuite de balancer ça aux joueurs, à la famille des joueurs afin qu'ils changent d'agent et d'aller avec tes copains, il y a quand même un côté et donc c'est assez compliqué. Mais encore une fois, il y a plein de bonnes choses à dire sur Angers, sur la gestion, s'il y a plein de trucs modèles mais quand même, quand tu vois ça, alors est-ce que c'est la faute d'Angers, est-ce que c'est la faute du foot en général ou du fait qu'on laisse faire et que par exemple, quand tu as de bonnes amités médiatiques, en fait, tu es plus ou moins protégé, je me pose la question. Donc voilà, écoutez, je pense que j'en ai assez dit, j'espère que ça a été un petit peu plus clair, bonne chance à tous. Au passage, encore une fois, dernière petite chose aussi, vous remarquerez qu'à Angers, il y a toujours 2-3 transferts très discrets, je pense à un défenseur sénégalais arrivé de Pologne qui est maintenant parti à Caen pour aussi voir certains liens, c'est dans ces transferts-là, il faut toujours faire attention et pareil, la relation entre Nîmes et Angers, il y a 3 transferts cet été quand même, même si Rachida Léoui il arrive gratuit donc il n'y a pas de transferts, mais t'as Bobichon et Tube. Tu te poses des questions parce que quand tu sais les agents qui contrôlent à Nîmes, tu vois que leurs copains contrôlent aussi à Angers. Alors si on pourrait se poser la question si ce sont vraiment des transferts pour l'eau sportive ou si ce sont simplement des arrangements parce que plein de copains ont décidé de manger dans la grande gamelle du football français. Bref, je vous souhaite une bonne fin de journée, bon courage aux Sko et que la justice fasse son boulot mais peut-être pas uniquement sur les affaires du prêt donc il y aurait peut-être à creuser un petit peu plus. Ciao.